... ... Il était indispensable de posséder d'abord la vertu entière, complète, pérenne et longuement testée. C'est pourquoi la période qu'imposait Pythagore, c'était trois ans de silence et cinq ans de grands et loyaux services pour la communauté. Faire la cuisine, nettoyer tout, etc. Dans le contexte bouddhique, c'est pareil. Le prétendant, le néophyte, l'impétrant, se présentait à la porte d'un temple bouddhiste et quelquefois on le laissait pendant une semaine à glandouiller. Il allait chercher à manger s'il ne l'avait pas apporté, etc. Et au bout d'un moment, tout à fait par exemple, on lui dit « Qu'est-ce que tu fais là, toi, vermisseau et tout ? Je souhaiterais pouvoir rentrer. » Mais en as-tu les mérites ? Es-tu assez pur pour rentrer dans un temple ? Et donc, selon les réponses, il était ou non admissible. Je n'ai pas dit « admis » parce que ça prenait là aussi quelques temps. C'est-à-dire la manière dont s'y prenait le néophyte pour faire les choses les plus ingrates, à l'armée, c'est pareil, c'est comme dans les écoles anciennes. Vous avez le bizutage. Le bizutage, c'est la manière dont les anciens, mais maintenant ça a pris des proportions épouvantables, dont les anciens accueillaient les nouveaux élèves. Ils les mettaient à l'épreuve pour savoir jusqu'à quel point ils supporteraient la dureté des relations, la dureté des études. Je vais te donner un exemple. Fulcanelli, qui n'est pas loin d'être contemporain, quand il était à l'école polytechnique dans les années 1850, eh bien, il avait froid tout le temps. Et il était fragile. Et il a dû étudier le moyen de faire qu'il ne sombre pas dans la maladie permanente. Donc c'est dire qu'à ces époques-là, même les plus grandes écoles n'étaient pas chauffées. Ils étaient obligés de venir avec de quoi tenir les pieds au chaud, les mains au chaud, les mitaines, etc. Donc c'est bien ça dont on parle. À ces époques-là, passer une journée à écrire, que ce soit d'ailleurs dans les édifices religieux ou publics, il fallait venir avec de quoi se protéger les mains et avoir pas trop loin un poêle à chauffer. Et généralement, c'était les petits nouveaux. Dès l'âge de 7 ans, on allait chercher les bûches jusqu'au sous-sol, il n'y avait pas d'éclairage, etc. C'était vraiment des épreuves dans le sens étroit du terme. Mais quand on sortait de là avec le sourire, ça veut dire, ok, ce type-là se comporte bien, il comprend les choses de manière empirique et naturelle sans qu'on ait besoin de les lui expliquer, ça devrait faire un bon élève. On va continuer et alourdir la chose. Donc, on avait besoin de cela. La vie paysanne, c'est ça. La vie paysanne, à l'âge de 10 ans, je me suis retrouvé pendant les vacances d'été avec des paysans du Jura et à faire les foins. Et pour un gamin de 10 ans, prendre au bout d'une fourche, à l'époque, c'était des parallélépipèdes de foins tassés, c'est-à-dire un truc de 20 kilos, et le lever à bout de bras pour que ça arrive au-dessus de la baine de chargement, ce n'était pas de la tarte. Le soir, je pouvais vous dire qu'en quelques minutes, vous étiez rincé, lavé. D'accord, il faut avoir la vertu. D'abord, pour ne pas se faire de mal à soi-même, ne pas nuire à autrui, et encore, afin d'éviter de porter tort à la discipline elle-même et à ceux qui l'enseignent. Sous-titrage ST' 501